Jean-Viltus Albertini, ce mouvement suscite aussi beaucoup d'interrogations car il intervient dans un contexte particulier quelques jours après la tenue de réunions avec pour thème non à la mafia ou à la dérive mafieuse. Oui, on est passé en quelques jours d'une mobilisation citoyenne publique contre la dérive mafieuse à l'apparition d'un groupe clandestin reprenant le sigle FLNC et dont on attendra pour savoir s'il relève de l'opportunisme du fauné ou d'une stratégie plus sérieuse. Des marches antinomiques s'il en est, mais qui revelait la difficulté de la société corse à trouver une sortie à cette situation de violence. L'initiative citoyenne du collectif, suivie d'un débat à l'Assemblée où pour la première fois on a nommé les choses assez clairement, a laissé entrevoir un espoir vite refroidi cependant par cette réunion entre nationalistes où l'on s'est renvoyé les querelles et les drames du passé sur un ton qui rappelait parfois les prémices des affrontements sanglants. Alors à cela s'ajoutent des tracts ou des tags plutôt mettant en cause telle ou telle personne. Bref, un climat délétère qui s'est développé sur fond d'assassinats, de suspicions et de craintes. Alors l'apparition du nouveau groupe clandestin brouille un peu plus les cartes, peut-être à dessein d'ailleurs. Jean Vitus, faut-il craindre que la situation ne dégénère ou alors de l'indifférence ? Eh bien c'est sans doute le plus préoccupant. Le constat est largement partagé mais qui peut aujourd'hui endiguer la dérive de cette société ? Tout le monde en appelle à l'État que l'on met en cause régulièrement mais vers qui l'on se tourne en permanence. C'est pourtant lui qui détient le pouvoir égalien mais sans la conjonction de trois éléments, à savoir la mobilisation de la société corse, celle de la classe politique insulaire et de l'État. Rien n'avancera réellement. Reste la volonté politique de ce dernier. Pour l'instant, elle se fait attendre. Merci Jean Vitus pour cette analyse. Sous-titrage ST' 501